Je me présente, je m'appelle Adrien, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur notre utilisation d'une extension qui s'appelle PG Routing pour un de nos clients. Ça va être un sujet un peu plus léger, un peu plus fonctionnel. Je soupçonne l'organisation d'avoir volontairement mis ce sujet pendant la digestion, c'est plutôt malin. Il n'y aura pas une seule ligne de SQL, mais on va juste vous parler de notre utilisation et notre retour d'expérience là-dessus. Alors juste en un mot pour commencer, Camp2Camp. Je travaille pour Camp2Camp depuis bientôt deux ans. On est spécialiste de solutions open source, intégrateur, contributeur, mainteneur, on participe à certains PSC. Et donc on a deux départements où ça se traduit plutôt, c'est le département business. où on travaille avec un ERP qui s'appelle Odoo, et le département géospatial, dont je fais partie, spécialisé dans l'administration, les solutions cartographiques, géographiques, SIG, système d'information géographique. Alors à ce titre là, on travaille avec beaucoup de solutions open source. des visualisateurs, des librairies javascript, des infrastructures de données spatiales, des serveurs cartographiques. Et la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est en haut à gauche, post-list. J'étais content d'apprendre tout à l'heure que c'était l'extension, une des extensions les plus populaires, si ce n'est la plus populaire. Et donc c'est notre principale base de données spatiales, il en existe d'autres, mais aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux. Alors au sein du département géospatial, il y a une quarantaine de personnes et on a une petite équipe de développement qui travaille pour le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est le projet Nexus. Dans cette équipe, il y a Laure Hélène qui aurait dû être ici aujourd'hui et pas de chance, c'est tombé pendant ses vacances. Donc voilà, je prends sa relève, j'ai un profil un peu plus fonctionnel, mais je vais quand même essayer de vous raconter la même histoire. Je travaille sur Nexus depuis un an et demi et je vais vous parler un peu de notre client, de son projet, avant de rentrer dans le détail. Alors notre client, c'est l'agence du numérique de la sécurité civile. C'est une agence qui a été créée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Avec une mission principale, qui est la construction de solutions numériques innovantes à destination des acteurs de la sécurité civile. Alors le premier acteur de la sécurité civile, ce sont les pompiers, on va en reparler beaucoup aujourd'hui. Mais il y a d'autres acteurs et donc un des principes de l'agence, c'est de travailler principalement avec des briques open source pour être dépendants, autonomes et jouer le jeu de la mutualisation du pot commun. Un des exemples que je peux donner avant de parler de Nexus, c'est l'AML. L'AML, c'est une brique technique dans vos smartphones et qui permet aux pompiers, aux SAMU, d'avoir une localisation assez précise quand vous appelez le 18 ou quand vous appelez le 112. Donc c'est déployé en France depuis quelques mois et c'est l'ANSC, l'agence du numérique de la sécurité civile, qui a travaillé sur cette technologie, sur son implémentation en France. Et c'est déployé maintenant à peu près partout en France et on a déjà des belles histoires autour de ça. Le projet Nexus finalement, c'est le deuxième projet de l'ANSC. Dans le cadre de la construction de ces solutions numériques, l'ANSC est amené à participer à des projets interministériels. J'en ai cité quelques-uns. Et aussi de contribuer à des briques open source. On les a déjà accompagnées là-dedans, sur une brique qui s'appelle GeoServer. Et donc voilà, c'est une vraie philosophie. Et l'utilisation de PG Routing, finalement, c'était assez fluide. Rapidement sur le projet Nexus, les grandes missions. C'est de reconstruire un système de gestion des alertes. C'est ce qui va permettre de recevoir les appels que vous passez au 18 et au 112. Et demain, de recevoir des alertes, peut-être via une application 112 par exemple. Pour avoir de l'audio, de la vidéo, des métadonnées un peu plus riches que le simple appel téléphonique. C'est aussi de construire un système de gestion des opérations. Très rapidement, ce logiciel, cette brique-là, elle est censée déterminer quels sont les bonhommes, quels sont les camions qui vont être envoyés sur place. Donc c'est de la gestion de ressources assez fine. L'autre mission, c'est de garantir une interopérabilité entre les différentes forces. On ne travaille pas que pour les pompiers. Les pompiers travaillent avec la police, la gendarmerie, le SAMU. Et donc il faut s'assurer que tous ces gens-là parlent le même langage. Alors les objectifs du projet Nexus, dont j'en ai un tout petit peu parlé, c'est faciliter l'entraide entre les départements. Puisqu'aujourd'hui, les pompiers d'un département travaillent un peu en vase clos. L'entraide est un peu difficile. Notamment parce qu'on a des systèmes d'information qui sont départementaux, qui sont hétérogènes, avec des systèmes qui ne discutent pas forcément les uns avec les autres. D'où la volonté de construire un système d'information unique et national. Et puis bien évidemment, quitte à refondre la plupart des systèmes d'information qui existent, on va moderniser ces outils, innover, automatiser des processus, par la dématérialisation, le temps réel, l'asynchrone, et comme on l'a dit en introduction, l'aide à la décision. Et c'est là où on intervient. On accompagne la NSC pour répondre à ses différents objectifs. Et un des objectifs qu'on a à gérer, c'est l'aide à la décision, notamment sur une problématique particulière dont on va discuter aujourd'hui. Pour comprendre aujourd'hui comment fonctionne la mobilisation d'engins et de personnel sur le terrain, il faut regarder à gauche, ce qu'on appelle des listes de défense. Vous avez un endroit, une situation d'urgence, ici, matérialisée par le petit incendie. Et puis en fonction de là où ça tombe, on va décider que c'est une caserne plutôt qu'une autre qui va intervenir. Donc ici, notre feu est tombé à gauche, caserne de Melun est prioritaire, si elle est disponible, c'est elle qui va y aller, si elle n'est pas disponible, c'est celle du Mais-sur-Seine. Et pareil, si le feu était tombé à droite, ça serait plutôt Volpénil, et en cas d'indisponibilité, celle de Melun. C'est ce qu'on appelle des listes de défense, et je pense que vous sentez un petit peu le côté arbitraire de la chose. Pour essayer d'automatiser, moderniser, rendre plus précis la décision, on essaye de passer au système de droite, que sont les temps de transit dynamiques. On va calculer des itinéraires entre les différents camions qui sont disponibles pour, dans les cas qu'ils nécessitent, choisir la ressource la plus proche. Dans le cas d'un accident vasculaire cardiaque, on va essayer de gagner des précieuses minutes comme ça. Donc voilà ce sur quoi on travaille avec l'agence. C'est de passer à ce modèle de droite, et on voit que le plus rapide, c'était la caserne du Mais-sur-Seine en 5 minutes. Et donc, avec l'ancien système, on n'aurait pas forcément pris la meilleure décision. Alors, calculer des itinéraires, c'est assez facile, mais on avait quand même des exigences. La première, c'est la performance. On a une grosse volumétrie à gérer, puisque quand Nexi sera déployée dans la France entière, on aura à gérer toutes les interventions, quasiment, et je crois qu'en 2019, on était à une intervention toutes les 7 secondes. Des fois très simple, et des fois très compliqué. Je pense que vous avez tous des exemples en tête. Ce calcul d'itinéraire, il se fait plutôt sur des petits parcours. On est souvent à l'intérieur d'un département, un peu moins, voire dans la même ville. Il y a des casernes un peu partout, donc on a des calculs d'itinéraires plutôt sur des petits parcours, et on verra après que ça a un impact. La solution, elle se veut flexible, elle se doit flexible, puisqu'on est dans des spécificités métiers importantes. On est en train de calculer des itinéraires de véhicules d'urgence, qui ont des gabarits particuliers, qui ont des restrictions particulières. Eux ont le droit de passer une ligne blanche ou éventuellement griller un feu rouge. Et puis il y a des spécificités locales et temporelles à prendre en considération. Le camion avec la grande échelle, si vous le lancez sur une route de montagne, il va rouler très doucement, voire être dans la capacité de l'emprunter. Donc on a cette flexibilité dont on avait besoin, et puis bien évidemment, comme toute solution technique, on veut qu'elle soit industrialisable, on n'est pas en train de faire un prototype. Donc il faut qu'elle soit intégrable au sein de notre architecture, ça tombe bien, on a un cluster Postgre, et de notre usine de développement. Et on veut une solution qui soit stable, maintenable et maintenue. Et ça, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur une communauté d'utilisateurs assez importante, que ce soit PG Routing, PostGIS ou Postgre. Alors on a réfléchi à plusieurs solutions, on a étudié plusieurs candidats, basés sur nos propres expériences. principalement PG Routing, l'extension dont je vais vous parler aujourd'hui, Valhalla et Graphoper. Donc il y a une littérature qui existe un petit peu sur ces différents systèmes-là, vous pourrez aller la consulter. Et bien évidemment, vous avez compris celui qu'on a retenu. Alors la solution qu'on a retenue, c'est PG Routing. On va le voir après, je vais le démontrer, mais c'est extrêmement flexible, et c'est ce qui nous intéressait pour prendre en compte toutes les spécificités métiers. Souvent, PG Routing, on l'oppose sur la question des performances aux autres solutions, en disant qu'il est moins performant que les autres. Ah oui, il est plus flexible, alors c'est un peu normal. Et au final, il n'est pas si mauvais que ça sur un nombre réduit de nœuds. Je vais préciser après ce que j'appelle un nœud. Et ça tombe bien, parce qu'on a plutôt des petits parcours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis PG Routing, c'est une solution qui est complète. Une vraie boîte à outils avec plein d'algorithmes, plein de fonctions, différentes façons de calculer des itinéraires, de calculer des isodistances, des isochrones, faire de la contraction de réseaux, de graphes, etc. Pour reprendre un peu de zéro, qu'est-ce que c'est calculer un itinéraire entre deux points ? Finalement, la façon dont on le modélise souvent, c'est parcourir un graphe composé de nœuds et d'arcs afin de trouver le chemin le plus court, le plus rapide. Bref, celui qui minimise un coût. Ça va être le moins coûteux de passer par là, soit en temps, soit en termes de distance. C'est ce qu'on a fait avec PG Routing. On a mis en place PG Routing pour calculer un itinéraire simple entre deux nœuds de notre graphe, deux nœuds de notre réseau routier. Et on a plusieurs algorithmes, comme je le disais, qui nous sont mis à disposition par PG Routing. On avait le choix de prendre le plus réaliste, qui s'appelle TRSP, et qui prend en considération les restrictions de virage, les conditions de virage, est-ce que je peux tourner à droite, est-ce que je peux aller à gauche, est-ce que c'est un rond-point ? Voilà, tout ce genre de choses. Pour ça, il faut avoir des informations de restrictions fiables, des informations sur le fait qu'il y a une lune blanche, qu'il y a un feu rouge, qu'il y a un rond-point, etc. Donc, la donnée de qualité. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que les véhicules d'urgence, ils n'ont pas forcément à respecter ces restrictions. Et donc, cet algorithme très réaliste, mais un peu moins performant, on l'a mis de côté. Celui qu'on a regardé, c'est celui qui semble le plus performant, le bidirectional Astar. C'est le nom de l'algorithme proposé par PG Routing. et il a cette particularité que le chemin remonté, l'itinéraire calculé, n'est pas toujours le plus court. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il est presque le plus court. Et puis, dans certains cas, il le sera. Mais il favorise la performance. Donc, on a un bon compromis entre les performances, les rapidités de calcul et la pertinence de l'itinéraire proposé. De toute façon, nous, on va souvent le rapporter à la minute, donc on n'est pas à quelques dizaines de secondes près. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, on a choisi un algorithme qui va nous calculer un itinéraire. Notre objectif, ça va être de le calculer entre, très souvent, deux nœuds du graphe, entre deux endroits du graphe routier. Et vous voyez ici que sur cet exemple-là, on a identifié les nœuds les plus proches de l'origine et de la destination, mais il y a quand même une surestimation, voire une sous-estimation en fonction de la situation qui arrive à un calcul d'itinéraire qui n'est pas forcément le plus réaliste, le plus crédible. Donc, finalement, identifier les nœuds les plus proches de l'origine et de la destination, ça ne suffit pas, ça ne va pas assez loin. La possibilité qu'on a, du coup, c'est de sectionner les tronçons les plus proches pour créer des tronçons temporaires. Vous voyez, projeter notre caserne, projeter notre incendie sur le réseau routier par projection orthogonale, de façon à être le plus près possible, le plus réaliste possible dans notre calcul d'itinéraire. Mais ces points orange que vous voyez et ces tronçons temporaires qui apparaissent en pointillés, ce sont des données qui sont temporaires et qui ne valent que pour l'itinéraire que je calcule ici. Donc ça, c'est assez problématique. Et dans mon objectif de fournir une feuille de route, c'est-à-dire par où je dois passer et un tracé, ce qu'on peut afficher à l'écran, pour ça, je vais devoir calculer des géométries et des attributs pour ces tronçons temporaires. Et bien évidemment, je ne vais pas vouloir les garder. Au prochain calcul d'itinéraire, je ferai la même opération à un autre endroit. Tout ça est vraiment très, très temporaire. L'autre problématique, c'est que le calcul d'itinéraire fait par VGWouting ne nous retourne que des identifiants de tronçons. Il nous donne l'ID des tronçons par lesquels je dois passer, l'ID des nœuds par lesquels je dois passer. Et donc, on doit faire un petit jeu comme ça de jointures et de transactions pour arriver à retrouver un peu tous nos petits, c'est-à-dire d'avoir un temps de transit le plus précis possible, une géométrie la plus précise possible sur des données qui sont très temporaires, qui n'existent que le temps de notre transaction. Alors, si je continue à raconter un petit peu l'histoire, on a choisi une solution technique, on l'a un petit peu améliorée en jouant avec nos jointures, nos transactions pour essayer d'avoir un temps et une géométrie qui est le plus proche possible de la réalité. Donc, au niveau technique, on s'est un peu assuré de savoir le faire, on a un peu dérisqué la chose. Et puis là, j'ai mon product owner qui arrive et qui me dit oui, moi j'ai des contraintes métier, j'ai des problématiques métier, je veux pouvoir dire qu'un tronçon est fermé et puis au prochain calcul itinéraire, je veux que ça soit pris en charge et que ça ne passe pas au même endroit. Donc, on a réfléchi avec lui et puis on a trouvé une solution pour essayer de modéliser ça. Donc, par exemple, un tronçon routier qui est fermé, finalement, pour PG routing, on peut le modéliser par un coût qui est négatif. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que je vais mettre 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes à le parcourir, je vais dire que j'ai moins une seconde. C'est la façon de PG routing de modéliser des tronçons fermés, des tronçons qui ne sont pas empruntables. Et puis finalement, quitte à mettre une sorte de coefficient, de multiplier le temps de parcours par moins un pour avoir un coefficient négatif, autant aller jusqu'au bout de la réflexion et pouvoir moduler la vitesse. Je donnais un exemple tout à l'heure d'un camion qui prend une route sinueuse. Je vais pouvoir indiquer que localement, dans un cas particulier, mes engins vont rouler moins vite que la normale, moins vite que la vitesse maximale autorisée. Et donc, avec ce jeu de coefficients, on va appliquer des coefficients au coût, exprimer en secondes, en mètres, ce que vous voulez, pour avoir un coût réel, plus proche de la réalité. Et puis du coup, c'est la porte ouverte avec la gestion des données de trafic où on va pouvoir accumuler les coefficients en disant non seulement mon camion roule moins vite parce que c'est sinueux, mais en plus là, le vendredi soir, c'est juste impossible de passer par là, il y a trop de bouchons. Donc avec ces jeux de coefficients, on va pouvoir modéliser des temps de transit les plus crédibles, les plus réalistes possibles. Une fois qu'on avait réglé la question technique et la question un peu métier de la chose, on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment on va plus loin. Bien évidemment, notre première problématique c'est de mettre à l'échelle, c'est de passer de quelque chose qui fonctionne à quelque chose qui fonctionne bien et pour un grand nombre de volumétrie dans notre base. Aujourd'hui, on travaille avec un service d'incendie de secours et dans quelques années, on aura une centaine de services à gérer donc il faut très vite penser la mise à l'échelle. Pour ça, on a travaillé sur les performances. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, en fait finalement le premier gain c'est sur l'optimisation des requêtes et donc on a travaillé là-dessus en faisant du benchmarking, de réfléchir un peu à l'analyse de nos requêtes, voir un peu ce qu'il était possible de faire et pour le coup travailler avec des transactions et puis des CTE, on a gagné pas mal de, on a fait quelques beaux gains de performance pour améliorer la vitesse de nos requêtes. Finalement, il y a un gain qui est encore possible mais j'en parlerai un tout petit peu plus tard. L'autre chose qui nous a permis et qui va nous permettre parce que ce n'est pas encore tout à fait fait, c'est l'implémentation d'un autre algorithme de PG routing qui s'appelle Many to One. Comme son nom l'indique, il est en capacité de prendre plusieurs origines et de calculer des itinéraires vers une même destination. Pour nous, on est vraiment dans le cas qui nous intéresse où on va avoir plusieurs camions, plusieurs camions éligibles, plusieurs camions capables de répondre à la situation d'urgence et ils vont devoir se rendre au même endroit. On va calculer les itinéraires vers le même endroit. L'intérêt, vous le voyez probablement, de ce type d'algorithme, c'est d'essayer de mutualiser à l'approche du lieu d'arrivée un calcul d'itinéraire où à peu près tous les camions vont passer au même endroit pour une certaine portion du quartier approchant l'arrivée. On a comme ça des pistes d'amélioration de performance, de mise à l'échelle qui vont être importantes pour arriver à gérer la volumétrie dont je parlais un petit peu plus tôt. Pour essayer de mettre ça un petit peu en lumière, je vais préparer une petite vidéo, une petite démo. C'est une vidéo pour éviter l'effet démo. Imaginons qu'on va calculer un itinéraire entre ces deux points. On a développé une API qui va nous permettre de rentrer les informations nécessaires, notamment les coordonnées géographiques. Je vais récupérer la liste des tronçons et notamment le temps de parcours qui est là de trois minutes à peu près. On va voir la géométrie de ce tracé qui va s'afficher dans quelques secondes et on vérifie de cette façon-là que c'est effectivement l'itinéraire le plus rapide. Mais vous voyez que pour ça, je dois emprunter deux ponts. Je vais pouvoir appliquer une contrainte de circulation et dire que le pont est fermé. J'ai dessiné une zone et je vais expliquer que les tronçons routiers de cette zone ne sont plus pratiquables, ne sont plus empruntables. Je vais l'appliquer dans une table à part et au moment de mon calcul d'itinéraire, je vais devoir faire une jointure un peu complexe pour aller récupérer cette information et indiquer à notre calcul d'itinéraire quels sont les tronçons éligibles et les tronçons par lesquels je peux passer. Si je refais le même calcul d'itinéraire et que j'affiche à l'écran sa géométrie, vous le voyez venir, je ne passe plus du tout au même endroit et ce qui m'intéresse c'est vraiment le temps de transit. C'est que là, au lieu de mettre deux minutes, je crois que je mets quelque chose comme huit minutes. Deuxième cas de figure, c'est mes fameuses modulations de vitesse. À cet endroit-là, c'est sinueux, c'est un peu complexe, je ne peux pas rouler à la même vitesse donc je vais appliquer une modulation. Je vais expliquer que dans cette zone, à l'endroit où je peux rouler d'habitude à 80 km heure, à cet endroit-là, je vais être deux fois plus lent que d'habitude, deux fois plus lent que la normale. Donc c'est finalement appliquer un coefficient et la même chose, c'est géré à part. On le récupère via une jointure et quand je vais refaire mon calcul de l'itinéraire, tout de suite, je vais pouvoir bénéficier de cette information et mon temps de transit va passer de 8 à, je crois, quelque chose comme 12 minutes puisque je vais être beaucoup plus long. Oui, c'est ça, 12 minutes 40. Alors si j'affiche sur l'écran l'itinéraire, ça va être exactement le même. Par chance, ça reste le meilleur itinéraire à prendre mais le temps de transit est beaucoup plus réaliste et donc vous voyez ici, il est passé de 8 à 12 minutes et je peux vous assurer que 4 minutes sur un arrêt cardiaque, ça va forcément avoir un impact. Donc on veut être capable d'identifier la ressource la plus pertinente et par ressource pertinente, j'entends le camion le plus prompt à se rendre sur place. En guise de conclusion, je peux vous parler du « et maintenant ». Maintenant, on en est là. On a géré les aspects un petit peu techniques, on a géré les aspects un peu métiers, on a dérisqué un petit peu la solution qu'on proposait à notre client. PG Routing nous apporte la flexibilité. Sur la question des performances, on a des choses à faire, etc. Et donc on a encore pas mal de pistes, pas mal de sujets à explorer. Je peux vous partager aujourd'hui deux pistes techniques et métiers sur lesquelles on travaille. La première, c'est l'amélioration de la requête de sélection des tronçons. Parce que ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est que PG Routing pour fonctionner a besoin d'une première sous-roquête où on va identifier tous les tronçons éligibles par lesquels je peux passer. Vous comprendrez bien que si je fais un itinéraire entre Paris et Nantes, le réseau routier lyonnais n'a aucun intérêt pour moi. C'est du bon sens, mais PG Routing, il va falloir qu'on lui indique. On a comme ça toute une piste d'amélioration sur cette requête-là pour notamment avoir tout le réseau routier près du départ, tout le réseau routier près de l'arrivée, et entre les deux, on peut peut-être se satisfaire des axes structurants, national, départemental ou autoroute. Ce qui va nous permettre d'avoir un lot de tronçons éligibles pour le calcul d'itinéraire plus faible et donc, bien évidemment, d'avoir des meilleures performances. Ça, c'est une première piste. La deuxième chose sur laquelle on veut travailler maintenant, qui est plus fonctionnelle, c'est de dire ces contraintes de circulation, fermeture, ouverture, ces modulations de vitesse, je roule moins vite, je roule plus vite, on veut ajouter une temporalité dessus. Dire que ça, c'est valable le samedi matin quand il y a le marché ou en été parce qu'il y a beaucoup de monde sur la côte d'Azur. Apporter ce genre de notion de temporalité à nos contraintes et à nos modulations de circulation. Ça, c'est une question qui est fonctionnelle mais il faut qu'on arrive à le modéliser et on n'a pas de doute sur notre capacité à le faire dans la mesure où on a ces tables extérieures dans lesquelles on gère ces informations et qu'on rapatrie avec des jointures, des transactions au moment de calculer l'itinéraire. Et puis finalement, la troisième chose qui va nous rester à faire, c'est qu'avec cette solution-là, on veut partir en production à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine et un peu avec le sourire, je vous dis, commencer à sauver des vies avec du logiciel libre. Voilà. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une petite question, c'est sur la source du graphe, donc du réseau routier. Quelle est sa source ? Et du coup, on a compris que l'enjeu aussi, c'est que ce graphe, il est vivant. Il y a des travaux, il y a des embouteillages, il y a des fermetures. Et du coup, c'était un peu ma question de savoir si ça, ça sera ouvert, reversé quelque part ou pas. Alors, c'est une bonne question. Effectivement, on a des graphe routiers, il en existe plusieurs. Des jeux de données, des réseaux routiers, il en existe plusieurs. Celui qui arrive très souvent en premier quand on met ce genre de solution en place, et c'est ce qu'on a fait nous, ce sont les données OpenStreetMap qui sont collaboratives, libres, ouvertes, chacun peut participer, etc. Souvent, les solutions dont j'ai parlé, elles sont faites pour ces données-là. Nativement, presque, elles sont capables d'utiliser le graphe tel qu'il existe. Mais en fait, quand on s'y intéresse un tout petit peu, les données sont encore un peu justes pour du calcul d'itinéraire. Il y a pas mal de données qui ne sont pas renseignées. Vitesse maximale autorisée, restriction de virage, etc. Et pour le coup, nous, dans notre cas des pompiers où c'est un système d'importance vitale, on ne peut pas trop se permettre ce genre d'approximation. Donc on est parti sur des données qui sont payantes, des jeux de données payants. Donc en l'occurrence, des données IR, que certains d'entre vous peuvent retrouver dans les GPS de voiture ou ce genre de choses, qui a le mérite d'être plus complet, plus exhaustif, mis à jour, parfois adossé à de la donnée trafic. Et donc voilà, beaucoup plus complet, beaucoup plus exhaustif. Et malheureusement, là-dessus, au moins dans un premier temps, on pourra difficilement faire mieux. Il y a trop d'enjeux pour se permettre ces approximations-là. Oui ? Bonjour. Moi, j'ai travaillé pour le concurrent qui est basé à La Rochelle, qui est à la moitié du marché. Je crois que vous voyez. Bonjour. Tu vois qui c'est ? Bon. J'ai travaillé sur le RSIG et je me souviens bien du genre de problématique que tu as évoquée. Alors il y en a une à laquelle je pense particulièrement. Je me demande comment tu la gères. par exemple, il y a un problème au bord de l'autoroute. Il n'y a pas de voie d'accès par une petite route sur le bord de l'autoroute, mais on ne peut pas arrêter des camions de pompiers en plein milieu de l'autoroute. Et qui plus est, en général, ou d'autres problèmes un peu liés. Quand on a un problème sur l'autoroute, il faut que les deux voies d'accès soient accédées par les camions de pompiers. Je me demandais comment avec PG Routing on pouvait régler ce genre de... Est-ce qu'il n'avait pas tendance à dire, oui, votre point GPS, il est là, vous vous arrêtez là en plein milieu de l'autoroute. Alors ça, il y a plusieurs aspects qui peuvent répondre à cette question. La première, c'est identifier le point du réseau routier où le camion doit se rendre. Pour l'instant, il y a une approche qui est peut-être encore un peu simpliste qui est de dire je le projette sur le tronçon le plus proche et ce n'est pas forcément le plus intelligent. Il y a effectivement une réflexion à avoir sur l'identification des tronçons sur lesquels on peut se projeter. On a commencé l'implémentation d'un truc qui est purement fonctionnel qui est la notion d'obstacle non franchissable pour essayer de dire c'est peut-être le tronçon le plus proche mais en fait, entre les deux, il y a une barrière, il y a une falaise, il y a une rivière et il fait que ce tronçon-là est certes le plus proche mais pas accessible en vérité. Donc on va comme ça par des petites astuces mais qui sont purement fonctionnelles, purement attributaires essayer d'améliorer l'identification du tronçon le plus proche. Et après, finalement, tout va se passer aussi dans la requête qui permet d'identifier les tronçons éligibles. C'est là où on va dire que c'est une autoroute. Techniquement, je ne peux pas la prendre dans les deux sens mais peut-être que dans certains cas, dans certaines situations, avec un jeu de paramètres, je vais pouvoir changer l'éligibilité de ces tronçons-là pour les rendre disponibles au calcul d'itinéraire. Après, on reste sur du calcul d'itinéraire qui est là en fait pour nous donner, je ne l'ai pas forcément bien dit, mais un temps de transit. Estimer le temps que va prendre un camion à se rendre sur place pour identifier celui qui va mettre le moins de temps dans les cas qui nécessitent une célérité importante. Ce qui fait que, dans certains cas, on va avoir des petites imprécisions, mais si ces imprécisions sont valables pour tous les camions, finalement, ça lisse un petit peu et on va avoir des temps de transit moins crédibles mais qui vont quand même nous permettre de choisir le meilleur camion. On peut toujours trouver des contre-exemples, j'en conviens, mais de toute façon, c'est un travail qui est itératif et il faut qu'on avance là-dessus sur affiner, gérer les cas particuliers, etc. Bonjour. Une autre question ? C'est bon. Bonjour. Merci beaucoup pour la conférence. Bonjour. J'avais juste une question. Ça peut être un grand sujet, mais rapidement. Comment est-ce que vous, vous avez fait pour mettre en place des batteries de tests, des tests unitaires sur ce genre de choses ? C'est une excellente question. Pour l'instant, je vais être très honnête avec vous, c'est des sujets qui sont très très frais. On travaille dessus la semaine dernière, la semaine prochaine, etc. Pour l'instant, on a une vraie problématique de performance. tous nos tests sont plutôt des tests de performance aujourd'hui. On fait des tirs avec chacune des implémentations pour vérifier la capacité de PG Routing à tenir la charge qu'on va lui imposer dans les mois qui viennent. Pour l'instant, on est très balbutiant sur les tests unitaires. On fait des tests d'intégration avec les différents composants de Nexus, mais les tests unitaires, c'est encore un peu limité. Et on commence tout juste à avoir une approche de qualité, savoir si l'itinéraire proposé est vraiment l'itinéraire le plus court. Ce qui, du coup, avec l'algorithme qu'on a retenu, est un peu problématique parce qu'on sait que potentiellement, ce n'est pas le plus court. Donc, à quel moment on met la limite ? C'est un peu délicat. Cette réflexion, il faut qu'on l'ait pour assurer de la qualité. Mais pour l'instant, on est plutôt sur les questions de performance puisque c'est le seul point noir de PG Routing si je m'autorise cette syntaxe un peu scélère. Est-ce que tu peux justement nous donner un ordre de grandeur sur les temps de calcul de ces itinéraires quand tu es en maillage fin ? Et tu as dit à un moment donné qu'on va prendre un maillage un peu plus, pas aussi fin que ça pour les grands tronçons. On passe de quel ordre de grandeur à quel ordre de grandeur ? C'est très difficile de répondre à cette question parce que on est dans des contextes particuliers on est à quelques millisecondes, quelques dizaines de millisecondes, quelques centaines de millisecondes. Et puis on a des calculs d'itinéraire qui prennent 5, 6, 7 secondes ce qui n'est pas acceptable dans notre cas. Et en fait, toute l'optimisation elle se fait vraiment dans cette sous-roquête qui va identifier les tronçons éligibles sur lesquels on va s'appuyer pour le calcul d'itinéraire. C'est vraiment là que le gain va se faire. Il y a des optimisations sur la modélisation de la requête en elle-même mais vraiment c'est cette sous-roquête-là qui va tout changer. Et aujourd'hui, prendre tout le réseau routier d'un département pour calculer l'itinéraire entre deux villes c'est se tirer une balle dans le pied. On le sait, on l'a vu, on l'a constaté. Donc on pense qu'on peut descendre sur quelques centaines de millisecondes si on arrive à bien optimiser ça. Et après, il y a toute la problématique de la volumétrie, de la charge qu'on a à gérer aussi pour les coups de feu sans mauvais jeu de mots mais les moments où c'est un petit peu plus tendu à Paris, entre 17h et 19h on n'a pas la même volumétrique dans la creuse à 3h du matin. C'est une vérité. Ce n'est pas méchant. Une dernière question. Bonjour. J'avais une question justement, ça recoupe un petit peu ce qu'on a dit à deux questions par rapport à l'algorithme que tu as choisi, enfin que vous avez choisi. Tu évoquais qu'il était peut-être très performant mais pas le plus performant au profit de la pertinence. Comment tu caractérises cette pertinence ? Qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Alors en fait, un des premiers algorithmes qu'on trouve dans PGRouting, le principal, c'est celui qu'on connaît le plus en parcours de graphe, c'est l'algorithme de Dijkstra qui va parcourir le graphe, parcourir le graphe routier, comparer des solutions et prendre celles qui coûtent le moins, celles qui minimisent le coût. Donc avec ce type d'algorithme, on est sûr d'avoir ce que j'appelle le plus pertinent, c'est-à-dire le plus court puisqu'on cherche toujours à minimiser le coût de parcours du graphe, enfin l'itinéraire le plus court en temps ou en mètre. Et donc ça, c'est un algorithme qui marche, on sait qu'on va toujours trouver la solution mais bien évidemment, il va falloir calculer plusieurs possibilités, les comparer et retenir la meilleure. Donc c'est un algorithme qui est relativement lent. Et celui qu'on a retenu, le Astar, et en l'occurrence le bidirectional Astar, lui on sait qu'il a une approche où il va trouver une solution et au bout d'un moment il va s'arrêter en disant voilà, je m'arrête là, c'est une solution, elle marche, elle minimise, c'est peut-être pas la meilleure, il y a peut-être moyen de tourner, de contourner, etc. mais dans ma façon de calculer, elle va être la meilleure. En fait, la pertinence c'est juste de dire qu'il y a des algorithmes qui trouvent systématiquement le meilleur chemin et des algorithmes qui vont trouver un très bon chemin en très peu de temps. Des fois ça sera le meilleur, des fois non. Donc la pertinence c'est ça en fait, c'est est-ce que c'est le plus court chemin ? Et du coup, la façon dont fonctionnent ces algorithmes, c'est pas qu'ils minimisent la performance, enfin qu'ils essayent de minimiser le temps de calcul, c'est vraiment que la façon de calculer va trouver très vite une solution sans avoir certitude que c'est la meilleure. Mais il n'a pas cette notion de performance cet algorithme, c'est vraiment juste de chercher un chemin qui marche et qui est probablement le meilleur. Merci Adrien. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada